salut à tous une vidéo qui va faire peut-être grincer des dents mais je m'en contreballer les parties sensibles n'est ce pas c'est quels sont les critères qui selon mon expérience qui vaut celle des autres au final les critères pour une distribution à destination de personnes complètement novices dans le monde de dinux sien il ya 300 écrit que distribution c'est ce watch mais il ya beaucoup de rebuts parce que déjà dans le monde bureautique on pourrait bien faire disparaître la moitié des distributions et ça sera pas plus mal ça c'est donc quels sont les critères que je considère être indispensable en fonction mon expérience qui a quand même 21 années au compteur n'est ce pas pour des personnes qui débutent complètement dans le monde linux et qui voudraient s'en sortir un peu il ya plusieurs critères le premier c'est qu'à la plus après l'installation la distribution parle au minimum à 90 voire 95 % dans la langue choisie c'est déjà un bon point de départ deuxième point installateur graphique et sur ce point là je serai intraitable dire que la ligne de commande est adaptée aux novices à de la bleusail linux sienne ça me donne des envie dirons nous de dire des personnes vous voulez dépasser voyager 1 on peut y arriver à un coup de pied dans le derch il faut se souvenir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo le 2 décembre 2017 voyager 1 et c'est parti depuis une quarantaine d'années environ et à 41 milliards de kilomètres de la terre un peu de choses près donc un coup de pied dans le derch qui vous envoie à 4 à 41 milliards de kilomètres ça va faire mal donc déjà installateur graphique traduction installateur graphique 3 peu ou pas de dépôtières et surtout s'il ya des dépôtières et qu'il ne s'impose pas sur les dépôts officiels il suffit qu'un dépôtière tombe en panne et vos distributions tient la gueule donc déjà troisième point traduction en jouant les pépettes traduction installateur graphique peu ou pas de dépôtières grosses communautés développeurs et utilisateurs et si possible pas trop rondondant par rapport à l'existant sur ces cinq points voici les distributions que je considère et c'est mon point de vue basé sur ma putain d'expérience des désolé je suis un peu mal poli qui pourrait être des rondeaux les distributions idéales pour débuter déjà ubuntu et sa famille officielle traduction installateur graphique peu ou pas de dépôtières et grosses communautés déjà on peut rajouter à cette liste la df linux parce qu'elle est vraiment très bien l'emma bundus la linux mint pour rester dans le monde des bien dans le monde rpn je vois pas trop désolé peut-être open sus mais je suis pas super sûr parce qu'open sus attendants c'est un peu chiant je ne parlerai pas des soeurs ennemis descendantes de la mandriva je n'ai pas envie de tirer sur les ambulances mais toi déjà en dehors du monde rpn et debian on peut rajouter l'amandjaro que ce soit les officiels ou les tucs en vapes et je crois que j'ai fait le tour en gros et même si elle est un peu jeune je rajouterai la soluce en gros ces distributions que je conseillerai à des personnes qui débutent après ça s'il ya besoin de machines un peu plus faibles je rajouterai la q4 os et c'est tout le reste sont des distributions à un public beaucoup plus avancé donc si on sort de la famille des ubuntu de mint des bambous de tous de la df linux la manjaro et en on peut dire d'opensus les personnes qui conseillent autre chose j'oublie pas donc j'oublie la solution désolé mais donc pour moi en dehors de tout ça toutes les distributions mieux vous éviter parce que soit t'aim des multipliers des dépôtières comme la ferré noël c'est 40 dépôtières à l'ex ou encore des projets commentaire gosse qui fait d'énormes conneries et je maintiendrai tout ça en dehors d'être une mochetez monstrueuse parce que je connais des personnes qui considèrent que le flat pack enfin le thème flat c'est à vomir et j'en ai encore l'exemple cet après midi d'une personne qui a quand même un 63 balais dont 10 ans d'informatique personnelle derrière elle et qui considère que c'est à vomir à zéconne plate bref donc l'intergosse déjà parce qu'un dépôts dans tes potières ça déjà c'est dit donc je répète pour moi et en fonction de mes caractères étriqués de mon petit point de vue d'imbécile d'imbécile bien sûr entre guillemets donc en dehors de tout ce qui est famille ubuntu officiel linux df linux open suisse parce qu'il faut c'est une base rpn solus et avant jarro officiel ou tux en vap il n'y a pas grand chose que je puisse conseiller ben j'oublie sur la q4s mais il n'y a pas grand chose de sorte de ça qui va avec mes mes critères installateur graphique traduction quasi terminée des installations peu ou pas de dépôtières grosse communauté voilà c'est pas grand chose comme critère mais c'est des critères principaux maintenant si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez discuter dans les commentaires tant que ça ne tourne pas au pugilat je suis d'accord je voulais les commentaires mais si ça commence à tourner au pugilat vous inquiétez pas je serai impitoyable voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao